Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédic, Louis Bénédic, sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, nous allons ouvrir un dossier historique, un dossier passionnant, un dossier qui interpelle depuis plusieurs siècles et qui pourtant n'a pas donné beaucoup de résultats historiques, j'entends. Nous allons parler de la vie de Jésus, de la vie du Christ. Tous les textes relatent les quelques années publiques du Christ, mais il subsiste quand même un grand trou noir concernant par exemple toute sa jeunesse. Jean-Pierre Cléry, bonsoir. Bonsoir M. Bénédic, bonsoir à tous. Alors, vous avez un parcours scientifique et vous venez de publier un livre aux éditions Lanor intitulé « Jésus, le puzzle reconstitué ». Première question, pourquoi cet intérêt pour la vie du Christ ? Cet intérêt pour la vie du Christ, c'est une constatation, si vous voulez, qu'il s'agit d'un personnage qui a été mal servi. Je m'en explique au début de mon livre en disant qu'il a commencé à intéresser les historiens seulement à partir du moment où il a fait du bruit dans la Palestine, par ses miracles, sa prédication, échahuter les religions en place. Donc c'est normal qu'on n'ait pas grand-chose de la part des historiens de l'époque sur son enfance, son adolescence, etc. On n'a pas grand-chose d'individus et on a, comme vous allez me le dire d'ailleurs, des grands trous. Donc ce qui m'intéressait, d'où le titre de mon livre, c'est de reconstituer un puzzle complet dans lequel il n'y ait plus de trous comme on en avait. Voilà, alors ce sera l'objet évidemment de cette émission dont vous êtes mon invité. Alors dans ce livre écrit comme un roman, du reste, qui se lit très facilement, on vous suit pas à pas, on suit plutôt la vie de Jésus pas à pas. Vous racontez donc la vie du prophète depuis sa conception d'ailleurs, en commençant par la vie de Marie, la Vierge Marie, sa mère, jusqu'à sa mort. Alors vous vous basez sur plusieurs sources historiques que nous allons évoquer évidemment et les conclusions que vous en avez retirées. Sud Radio donc, Les Aventuriers de l'étrange avec Jean-Pierre Cléry et ce livre pour le moins passionnant intitulé Jésus, le puzzle reconstitué. Jésus et l'Inde, Jésus et le Tibet, Jésus et l'Egypte, la Grèce, Jésus et sa rencontre avec Apollonius de Thiane, enfin bref, plein de sujets, de points d'interrogation que nous allons soulever avec mon invité Jean-Pierre Cléry. A tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédic, sur Sud Radio. Jean-Pierre Cléry est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange pour son livre donc que je viens de présenter il y a quelques secondes, Jésus, le puzzle reconstitué aux éditions La Nord. Un livre très accessible d'ailleurs, à peine 200 pages, un peu moins de 200 pages je dirais, qui est vraiment très accessible. Vous l'avez voulu vraiment ainsi pour qu'il soit accessible au plus large possible, pas un travail que je qualifierais d'absconde, un petit peu fermé, avec des mots compliqués, non, c'est très fluide. Tout à fait. Si la préparation du livre nécessitait un travail d'érudit, comme vous le pensez, je n'ai pas voulu me placer sur ce plan-là pour avoir le public le plus large possible ou plutôt répondre à la demande, à l'attente d'un public que j'ai jugé moi très large, que ce soit depuis ma petite fille jusqu'à des amis que j'ai de longue date, etc. Donc j'ai voulu, oui, être très fluide pour que chacun soit à même de lire sans faire trop d'érudition dans la forme en tous les cas. Alors Jean-Pierre Cléry, vous citez plusieurs sources, évidemment pour étayer votre discours, qui met en lumière la vie du Christ, la vie de Jésus pour commencer. Ces sources, quelles sont-elles ? Alors il y a là évidemment les sources classiques. Oui, que j'appelle notoires. C'est celles que tout le monde peut lire ou a lu, à commencer par la Bible, le Nouveau Testament bien sûr, et puis d'autres ouvrages que chacun peut se procurer en librairie ou qu'il a déjà dans sa bibliothèque. Oui. Vous citez également, pas mal tout au long de votre livre, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il d'abord ? Alors d'abord, entendons-nous sur le mot, étymologiquement, apocryphes veut dire écrit caché, et non pas comme ça l'est devenu très souvent des livres hérétiques, professant une hérésie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, le sens commun que l'on connaît aux évangiles apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par l'Église catholique romaine. Oui, j'allais y venir. Ils n'ont pas été reconnus par l'Église à une période, je veux dire, assez tardive, qui remonte au concile de l'Odyssée en 360, où les pères de l'Église ont jugé bon de faire un tri dans toute la littérature qui s'était propagée depuis l'action de Jésus en Palestine. Et moi, je comprends leurs soucis. Leurs soucis, c'était de ne laisser, dans ce qu'ils allaient enseigner, ou faire enseigner, de ne laisser que des choses importantes, touchant non pas à sa vie, mais touchant à l'essence de son message. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Jésus est suivi par autant de personnes. C'est parce qu'il y a un message d'amour original, et c'était ça qu'ils voulaient mettre en lumière. Je ne veux pas me comparer à eux, mais si vous voulez, ils ont élagué et voulu faire simple, alors qu'il y avait à l'époque, en 360, une littérature très riche, très fournie, mais qui n'était pas avec l'objet du message, d'une religion à fonder. Donc, ils l'ont trié et ils n'ont pas retenu un certain nombre d'ouvrages. Oui. Alors, si je vous entends bien, vous dites qu'ils ont trié, ça a été donc quand même un choix subjectif ? Toujours, oui, bien sûr, comme tout ce que fait l'homme, ça a été un choix subjectif. Alors, justement, vous faites bien de mettre l'accent là-dessus, en fonction des personnes qui ont fait ce choix. J'ai parlé des pères de l'Église, mais avant eux, il y avait eu Simon, l'apôtre, il y a eu Paul, surtout, qui a été très dynamique, bien que n'ayant pas vu Jésus, il s'est lancé tout de suite dans une propagande très intense, parce que c'était un homme d'action, un homme de pouvoir, etc. Mais certains écrits de l'époque, ou des traditions orales, auraient pu le gêner dans son action, et je pense très honnêtement, et je ne suis pas le seul, qu'une partie du tri a été faite en fonction... De vue politique ? D'une volonté d'écrire un message, qui puisse étayer, mais sans fioriture, et étayer une puissance, un pouvoir, qui est celui de l'Église actuelle. Voilà, c'était une volonté politique dès le départ. Vous avez dit le mot. Vous ne voulez pas le prononcer, je le note. Voilà. Alors, il y a ces sources-là, dites classiques, notoires, comme vous le soulignez. Absolument. Vous vous êtes appuyé également sur des sources plus confidentielles, et là je voudrais qu'on s'y arrête un instant, concernant par exemple les découvertes d'un certain Nicolas Notovitch, dont je n'avais jamais entendu parler avant d'offrir votre livre, je vous l'avoue. Ah, bon. Oui. Alors pourtant, il a défrayé la chronique, à l'époque où il s'est aventuré au Tibet pour un reportage pour son journal de Moscou, il s'appelait Novosti, donc 1887, Notovitch, journaliste russe, part au Tibet, Extrême-Orient, pour faire un reportage pour son journal. Il fréquente des monastères tibétains, et à un moment, il a un accident de cheval en quittant l'un des monastères, et il reste un peu en panne, des paysans avertissent le monastère qui était à une vingtaine de kilomètres à l'époque, enfin à ce moment-là de sa terrible, et ils lui disent, il y a un homme là-bas, un étranger, un européen, etc., qui vient d'avoir un accident, pouvez-vous faire quelque chose pour lui, etc. Donc les moines le recueillent, les moines de ce monastère qu'il venait de quitter, le recueillent, le soignent, et l'hébergent pendant un certain temps, le temps de remettre sa jambe, on n'est pas. Il se lie, bien entendu, du fait qu'il est journaliste, avec le chef de la bibliothèque, le moine qui gère la bibliothèque de l'endroit, qui lui dit, mais vous êtes, je raconte ça comme je me l'imagine, mais vous êtes payé, vous intéressez, il y a certainement des choses dans la bibliothèque qui vont vous intéresser, vous êtes européen, nous avons des écrits sur un européen qui est venu sur nos terres, au premier siècle, qui s'appelle Issa. Bon, il ne fait pas le rapprochement immédiat avec Jésus, il demande à voir les fameux manuscrits, détenus à la bibliothèque, bien entendu, il ne lit pas le pali ou le sanscrit, et donc le bibliothécaire, lui, va servir de traducteur. Et en présence du grand lama, qui dirige le monastère, le bibliothécaire fait la traduction, et ça ressemble, ce qu'il découvre, c'est que ça ressemble très fort à une histoire qu'il connaît, à savoir l'histoire de Jésus, donc il parle sémantique cette fois-ci, Issa, et pourquoi Issa, etc. Et il s'établit assez rapidement que cet Issa, c'est la dénomination tibétaine pour Jésus. Pas seulement tibétaine, d'ailleurs en Indie, dans toute cette région d'Extrême-Orient, on a retrouvé d'autres manuscrits où il est communément appelé Issa. Et donc il ramène cette traduction en Europe, après avoir remercié ses hôtes, bien sûr, et il est d'obédience orthodoxe, un autobiste en russe, d'obédience orthodoxe, et il se dit, c'est assez révolutionnaire, comme vous venez de le dire vous-même, Ah, pour le moins, oui. On ne connaissait pas cette histoire, je ne vais quand même pas mettre à mal les religieux européens, et je vais commencer par aller voir le métropolite de Kiev, dont je relève, pour lui confier cette affaire. Donc il va voir le métropolite de Kiev, et qui lui dit... Qui s'appelle d'ailleurs Monseigneur Platon, c'est à souligner, je trouve ça. Voilà, Monseigneur Platon, oui. Je trouve ça savoureux, oui. Ah, il a d'autres choses comme ça, et il va aussi se frotter au cours de ses difficultés à publier avec un Karl Marx. Oui. Il n'a rien à voir avec celui qu'on connaît plus, enfin, vous voyez, c'est bizarre. Donc il rencontre, effectivement, il rencontre ce Platon, qui n'attache pas trop d'intérêt en lui disant, non, bon, à aller voir ailleurs. Bon, il monte à Paris, et il rencontre à Paris un cardinal qu'il n'a pas nommé, ça a été l'objet d'un long débat, ça aussi, il n'a pas nommé, mais qui se dit proche du pape, et il lui confie ça. On lui dit, vous savez, nous connaissons ça très bien, ça n'est pas une nouveauté. d'ailleurs, la bibliothèque du Vatican regorge, non, peut-être pas, mais nous avons une bonne soixantaine d'ouvrages, de manuscrits divers venant de la région où vous êtes allés, mais venant aussi d'autres endroits de l'Inde, puisque là, on était au Tibet, donc d'Inde, de Chine, etc. Nous avons cela, et, écoutez, laissez tout ça tranquille. Et il lui propose un marché, il lui dit, si c'est une question d'argent, je comprends... On peut s'arranger. Si c'est une question d'argent, moi je suis prêt à vous donner de l'argent, ça vous délimagera de votre voyage, mais laissez tranquille l'édition. Bon, il n'en reste pas là, il rencontre un autre religieux, à Rome, cette fois-ci, qui lui dit, écoutez, c'est pas le moment, on a des difficultés avec nos oeilles, ne remuez pas ça, il lui confirme d'ailleurs qu'il est au courant, parce qu'il a vu, il a vu, il a vu des manuscrits à la bibliothèque du Vatican, pas les archives secrètes, à la bibliothèque, tout simplement, donc c'est connu, c'est connu, bon. Il se dit, décidément, j'ai pas de chance avec, c'est pas trop long, mon développement, là ? Non, 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 au contraire, au contraire. Il se dit, j'ai pas de chance avec les religieux, je vais aller voir les laïcs, et là, il va voir, attendez, si ma mémoire est bonne, il va voir Jules Simon, il est à Paris, il va voir Jules Simon, qui est à l'époque l'équivalent du ministère de la culture, non, de l'éducation nationale, de l'époque. Jules Simon n'en croit pas ses yeux, il dit, mais c'est extrêmement intéressant, ce que vous ramenez, c'est qu'éclairer une partie de la vie de Jésus, mais ne touche pas aux dogmes, donc je suis un laïc respectueux. Oui, à cette époque, c'était un peu classique, oui, et il le renvoie vers un autre spécialiste, vers Ernest Renan, oui, grand nom, il le renvoie à Ernest Renan, à l'époque déjà connu pour sa vie de Jésus, et il a publié une vie de Jésus, et Renan accepte de le recevoir, c'est un grand personnage, il est au Collège de France, enfin, il a une chaire au Collège de France, Renan le reçoit, mais il avait déjà été briefé par Jules Simon, je suis très intéressé, j'ai enthousiasme, etc. écoutez, laissez-moi votre manuscrit, je vais m'occuper de ça, et là, il a une méfiance, le personnage, il ne lui paraît pas très sympathique, et très franc dans son discours, mais il abandonne, il ne donnera jamais le manuscrit à Renan, bon, alors, les choses en restent là, et non, on n'en reste pas là, parce qu'il décide finalement de publier lui-même, et alors il publie, nous sommes à 7 ans, enfin, toutes ces précautions qu'il a prises, peut-être pas 7 ans, 5 ans, parce qu'il est parti en 87, et il décide de publier en mai 94, une première édition française, qui se vend très bien, se vend à tel point qu'il en faudra 7 derrière dans la même année, et dans la même année qui suit donc 1894, 3 éditions paraissent aux USA, et une en Grande-Bretagne. – Et comment se fait-il ? Est-ce que ce livre est encore disponible actuellement ? – Alors… – Ou alors est-ce qu'il est tombé dans les oubliettes de l'histoire ? – Oui, oui, tout à fait. Moi, je… – Il ne fait pas partie des sources confidentielles. – Non, 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 tout à fait. On en parlera dans quelques instants, ça. – Oui, oui. – D'accord. Je vous donnerai la référence. Vous allez à la FNAC, vous le commandez à la FNAC, vous allez avoir… – On le trouve, vraiment. – D'accord. – Alors, je vous raconte la… – Ah oui, bien sûr. – Je vais être un peu plus rapide. – Il y a une polémique qui s'engage sous la directive d'un nommé Max Muller qui est un érudit d'Oxford. Bon, ça fait du bruit dans l'Anderno, dans les journaux américains, etc. Puis, l'année suivante, on envoie, et je dis « on » parce qu'on ne sait pas qui c'est, envoie un certain Douglas qui sort d'on ne sait où, on ne sait où, pardon, et quelqu'un envoie ce Douglas vérifié sur place, donc au Tibet, donc à Émis, c'est un petit monastère qui est à côté d'une bourgade plus importante qui s'appelle Le Lai, pas loin de Srinagar. Et donc, on envoie un certain Douglas qui revient très vite, apparemment, en disant « mensonge, 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 je n'ai rien vu, je suis allé là-bas, je suis allé voir le moine, le grand-lamas, le bibliothécaire et tout, ils n'ont jamais vu d'Européens et puis de toute façon, on n'a jamais eu de manuscrits de cette sorte-là. Bon, on ne sait pas d'ailleurs si Douglas y est allé vraiment. Là non plus, on n'a pas de traces de son passage là-bas. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est repris par... ça fait toujours débat. Donc, c'est repris par un Indien, le Swami Abedalanda, qui décide, mais 20 ans plus tard, on est en 1920, d'aller vérifier. Il y va en 1922, et il retrouve, il retrouve le manuscrit. Chez le même bibliothécaire et le même moine, il retrouve le manuscrit et il en fait à son tour une relation. Il se fait traduire et il ramène la relation de ce manuscrit. C'est au mot près, enfin disons à la phrase près, exactement ce que... Ce qu'avait ramené Nicolas Notovitch. Alors, ils ne se connaissent pas, parce qu'entre-temps, Notovitch, lui, a repris des choses moins problématiques avec son journal, des reportages moins problématiques. Donc, ils ne se connaissent pas, mais ils publient la même chose. Alors, ensuite, je passe. Ensuite, il y a une autre expédition qui a été faite par Nicolas Rurich, qui est un ésotériste bien connu, peintre d'ailleurs, assez célèbre aussi, qui, lui, va y aller en 1929 et va, sans rapporter le mot à mot, dit, j'ai vu les manuscrits, il décrit les manuscrits, etc. Et il dit, j'ai eu la preuve, il déclare solennellement, j'ai eu la preuve de ce que Notovitch et Abelanda ont rapporté. Puis, par la suite, une autre expédition, financée par une Américaine, en 1939, confirme la chose. On retrouve un autre Douglas en 1951, et on retrouve un Édouard Noac en 1958. Voilà. Donc, tout ça s'est étayé. Alors, je dois vous dire que j'ai cherché longtemps, quand j'ai été mis sur la piste, je ne sais trop comment d'ailleurs, de ce Notovitch, j'ai cherché, je pouvais accéder à ces manuscrits, parce que je ne savais pas tout ce que je vous dis maintenant. Et j'ai appris qu'il y avait eu de la littérature francophone sur le sujet en 90, on se rapproche de notre époque là. Il y a eu une vie inconnue de Jésus-Christ par un Nicolas le Basileus, mais épuisé. Et un autre ouvrage de Andreas Faber-Keser en 93 et avec une autre édition en 97, Jésus a vécu au Cachemire, impossible, impossible de se les procurer, même aux archives. Or, ils sont recensés sur Electre, donc il n'y a pas... Jean-Pierre Cléry, donc on a bien compris que cette source était intéressante et solide. Et largement validée. Et largement validée. Alors, ça n'est pas la seule source que vous utilisez, évidemment, pour bâtir votre livre publié aux éditions La Nord, je le rappelle, qui s'intitule Jésus le puzzle reconstitué, il y a, et là, vous le dites clairement, des sources confidentielles. Alors, lorsque, comme vous, ou comme moi, on réalise une émission, lorsqu'un journaliste fait un reportage, lorsque vous, vous relatez, en plus, sur un dossier sensible, la vie du Christ, c'est ô combien sensible, vous arrivez en disant, voilà, j'ai des révélations à vous faire, mais mes sources sont confidentielles, je ne peux pas les citer, vous comprenez bien que le doute s'installe au prime abord. Évidemment. Évidemment. Alors, question, c'est quoi ces sources confidentielles ? D'accord. Bon, vous n'êtes pas le premier à me poser la question. J'imagine que c'est la première. Mon argumentaire, il commence à être rodé. En fait, c'est très simple. Il faut se rapporter à la lettre qui figure dans mon avant-propos, où je dis, au sujet de ces sources confidentielles, qu'il s'agit de sources qu'il ne m'appartient pas de révéler. Alors, il ne m'appartient pas, je rebondis sur le mot appartient, c'est des sources qui ne m'appartiennent pas. J'ai pu me procurer des ouvrages à la FNAC, etc., pendant toutes les libraires. Là, elles ne m'appartiennent pas. Donc, elles appartiennent à des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont exprimé leur désir que je vais vous reformuler après. Mais, donc, je dois me plier, si vous voulez, à la volonté de ces personnes qui sont les propriétaires, qui les détiennent, comme je le dis également dans mon texte. C'est leur volonté et c'est leur droit. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ces gens-là ne veulent pas déjulguer ? Non, mais ça, d'accord, mais premièrement, vous comprenez bien que ça jette une ombre à votre tableau, évidemment, parce que c'est quand même, d'abord, ces sources confidentielles qui sont très largement citées, reprises dans votre livre. Ah, non, 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 pas très largement. Enfin, on va y revenir. J'ai une statistique là-dessus, on va y revenir. Mais je vous laisse débloquer. Ils sont souvent reprises, si vous le voulez, à ce moment-là, reprise dans votre livre, à des moments en plus intéressants, voire importants, forcément, ça jette le doute. Nous sommes d'accord. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, déjà, vous avez fini votre développement ? Allez-y, allez-y, vous, à vous la balle. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, pourquoi ces gens-là ne veulent pas qu'on divulgue ces sources ? Alors, je vais modérer. D'abord, on ne veut pas être importuné. On les a, elles sont correctement archivées, d'ailleurs, ils m'ont ouvert un coffre pour certains, un coffre fort, bien entendu. Donc, on ne veut pas être importuné, on vous ouvre la porte à vous, parce que vous allez me dire, pourquoi vous, vous avez eu droit de citer chez ces gens-là ? On est tout à fait disposé à ouvrir les portes à des chercheurs, comme vous, et, mais grand public, nous ne souhaitons pas pour l'instant. Alors, ça, c'est la première raison, ne pas être importuné par, je ne vais pas dire des journalistes, parce que vous allez faire l'amour. Non, non, je veux bien le comprendre, non, non, c'est ça, je veux bien le comprendre. Ils ne veulent pas être dérangés, bon, sauf éventuellement par des chercheurs. Deuxième raison, deuxième raison, et elle n'est pas mince, c'est un problème de sûreté, de sécurité. Nous détenons, alors, pour certains, je n'ai vu que des traductions, mais pour d'autres, j'ai vu des manuscrits originaux, fort anciens, fort anciens, donc, qui représentent une valeur sur le marché, on va dire des oeuvres d'art, mais on n'est pas dans les oeuvres d'art, encore que, mais ça s'est vu maintes et maintes fois, et encore dans les années récentes, en 1950, bon, les manuscrits de Qumram ont donné lieu à des transactions épouvantables, avec des gros moyens financiers, et il a fallu saisir des tribunaux pour récupérer, les permettre à la disposition des chercheurs, avec là aussi, des dédommagements, enfin, au moins, des paiements pour récupérer ces manuscrits. Pas tous, mais un certain nombre. Donc, deuxième argument, protection des documents. La sûreté, d'ailleurs, pour ceux qui m'ont ouvert un corps, vous voyez, c'est bien gardé. On ne rentre pas dans la boutique comme ça, vraisemblablement, ils vous fixent un rendez-vous ultérieur, mais entre-temps, ils font une enquête sur la personne qui va venir. il y a un code, on rentre dans la boutique, tout est reformé derrière vous, vous ne partirez pas sans être fouillé avant et après. Ce n'est pas simple. Alors, je t'en perds tout cela en vous disant, en ouvrant un grand espoir pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça n'est pas occulte. Et je suis prêt à donner à la personne qui me sollicitera les coordonnées des personnes que j'ai rencontrées et qu'ils pourront voir s'il s'agit de chercheurs sérieux, etc. Et qui s'engagent comme moi, parce qu'on m'a demandé de m'engager, qui s'engagent à ne pas mettre cela sur la place publique, du moins pour l'instant. Vous avez noté également qu'à la fin, je lance un appel solennel à la fin de mon livre en disant arrêtons ça. Je veux bien qu'il y ait toutes les réserves qu'on peut respecter de la part de ceux qui détiennent ces sources. Mais arrêtons, ça appartient au patrimoine de l'humanité. On en a besoin pour éclairer le profil d'un personnage hors normes qui de plus en plus passionne. C'est qu'il y a 21 livres sur Jésus qui sont sortis au mois de septembre, septembre d'octobre. Donc il y a un intérêt. Je souhaiterais que tout ça arrête. J'en ai d'ailleurs parlé à ces gens-là. Je vais m'écouter un jour, je ne sais pas, vendez-les. Ce n'est pas une question d'argent. Faites-en don à l'ONU, à la Bibliothèque nationale de France. Ça finira comme ça. Ça finira comme ça. Alors, je résume Jean-Pierre. Vous savez bien que ça n'est pas totalement retiré du public. Oui, oui. C'est à la portée de chercheurs sérieux. Je résume Jean-Pierre Cléry. Vous tenez à disposition de sérieurs connus et sérieux. Les adresses. Les adresses, les références, pour qu'ils puissent eux-mêmes consulter les documents qui vous ont permis d'écrire ce livre. C'est la moindre des choses. Nous sommes d'accord. C'est la moindre des courtoisies. Très bien. Alors, maintenant que nous avons établi cela, on va partir sur des bases solides et concrètes. Oui. Et on va rentrer maintenant avec grand plaisir de plein pied, donc, dans votre livre et commencer, dans quelques instants, après une première pause, à reconstituer le puzzle que vous avez vous-même reconstitué. Oui. en commençant par, eh bien, le début, je dirais même le début du début, puisque la vie de la mère du prophète, Marie, qui deviendra après plus connue sous le nom de la Vierge Marie. On en parlera d'ailleurs de ce concept de la Vierge Marie. Oui, tout à fait. Qui est intéressant. Et ensuite, on déroulera, évidemment, en passant par le voyage du Christ en Inde d'abord, au Tibet, ensuite en Grèce, en Égypte, etc., etc. Une pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et ensemble, Jean-Pierre Cléry, nous allons commencer à découvrir avec vous la vie de Jésus. A tout de suite. A tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Dans Les Aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio, nous parlons de la vie de Jésus, la vie du Christ, le titre du livre qui me sert de référence s'intitule Jésus, le puzzle reconstitué aux éditions La Nord. Jean-Pierre Cléry est mon invité. D'ailleurs, pour revenir sur ce que nous disions auparavant, Jean-Pierre Cléry et ses fameuses sources confidentielles, vous me disiez très rapidement pendant la pause que ça ne représente que 16% de vos citations. Tout à fait. Voilà. 38 citations sur 224 pour être précis. On sent le scientifique. C'est le scientifique. Très bien. Donc voilà, pour remettre les choses à leur juste équilibre et montrer que le livre n'est pas entièrement, loin s'en faut, basé sur ses sources confidentielles, même si ses sources confidentielles apportent un éclairage tout à fait nouveau sur la vie du Christ. Tout à fait. Il y a des points clés. Ah, complètement. Alors, on va commencer par la conception de Jésus. Oui. Vous commencez vous-même par nous raconter la vie de Marie qui va devenir la mère du prophète, évidemment. Oui. Marie qui a eu conscience assez tôt qu'elle serait la mère du prophète. Ah, ce n'est pas tout à fait ça. Allez-y. Vous permettez que je développe. Mais je vous en prie, au contraire. D'accord. Alors, Marie est la fille de Joachim et Anne, donc les grands-parents maternels de Jésus qui, entre parenthèses, vous l'avez vu, j'ai fait un clin d'œil dans mon livre ou dans le communiqué que vous avez reçu, je ne me souviens plus, sont des personnes connues encore de nos jours. Joachim et Anne sont fêtées conjointement le 26 juillet. Il y a de nombreux pèlerinages, faits notamment à Saint-Anne-Doré en Bretagne. commémorant l'existence d'Anne et de Joachim. Alors, ses parents de Marie ont été stériles jusqu'à un âge avancé. Ça arrive souvent dans la Bible, d'ailleurs. Mais sur le tard, ils ont fini par avoir un enfant. plus exactement jeudi, Joachim était tenu de tous les ans d'apporter ses offrandes au temple. Bon, et il faisait toujours double mesure en disant j'apporte non seulement mes offrandes, c'est-à-dire mes taxes, en fait, mais également je fais une autre mesure, donc mes offrandes pour le Seigneur, mais je fais double mesure pour le peuple. Voilà, donc il était très généreux cet homme-là. Et puis un jour, il arrive au temple de Jérusalem et le rabbin de service lui dit mais non, 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 Joachim, cette année, c'est pas possible. Tu ne peux pas offrir tes offrandes en tant qu'homme parce que tu n'as pas eu de postérité, c'est la règle, donc tu retournes, tu ramènes tout ce que tu avais amené, y compris pour le peuple, ça n'est plus possible. Ce qui est un affront pour Joachim. C'est un affront qu'il ressent durement, enfin, l'apocryphe d'où vient cette relation dit il ressentit durement cet affront. Voilà la traduction française dans plusieurs, d'ailleurs, la traduction s'est toujours dit de la même façon. Il ressent durement cet affront et il ne rentre pas chez lui, il décide de partir dans le désert pour méditer. Alors en chemin, il se rappelle des épisodes de l'Ancien Testament où il n'est pas le seul, même Abraham le couple d'Abraham ont été stériles longtemps mais ils ont fini par avoir un fils, Isaac, etc. On connaît. Donc il se dit il n'y a pas que moi finalement à qui cette aventure arrive et je vais prier le Seigneur, je vais me retirer pour méditer et se retirer en prenant soin quand même d'envoyer quelqu'un prévenir sa femme pour qu'on ne le cherche pas. Oui, parce qu'il se retire 40 jours et 40 nuits. Oui, 40 jours et 40 nuits, c'est un chiffre qui revient très souvent. Chez les Tibétains, enfin chez les bouddhistes, on est toujours mille fois, mille fois, pour dire longtemps, si vous voulez. Dans la Bible, on est plus modeste, on dit 40 jours. Tant qu'il se retire, une période, peu importe, pour méditer et prier le Seigneur en disant d'autres dans les personnes qui m'ont précédé dans le judaïsme ont réussi à avoir un enfant sur le tard, je vous demande Seigneur d'agréer ma demande. Pendant ce temps-là, Anne, qui est restée à la maison et qui l'a fait prévenir quand même, pour qu'elle ne s'inquiète pas trop, se morfond parce qu'elle n'est pas au courant de la résolution de Joachim. Elle se morfond, elle prie de son côté le Seigneur et si, on lui apprend quand on vient de lui dire qu'il s'est retiré dans le désert, on lui dit qu'il s'est retiré dans le désert parce qu'il a eu un affront au temple. Bon, et donc, l'affront, c'est la stérilité. C'est parce qu'il n'y a pas de descendance, évidemment. Elle se sent concernée par cette stérilité. Bon, on n'a pas plus de détails. Et elle prie également le Seigneur en disant, en formulant une promesse qui reste célèbre. Si, Seigneur, si j'ai un enfant, qu'il soit garçon ou fille, je le consacrerai à votre service toute la vie. Voilà. Le Joachim rentre, revigoré par son séjour dans le désert ou je ne sais quoi, ou les retrouvailles, je dis, bon, ils ont, apparaissent les signes grossesses dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent et la grossesse va se dérouler normalement jusqu'à ce qu'ils aient une petite fille qu'ils appellent Marie. Bon, cette Marie, alors, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais on est chez les Esséniens. Les Esséniens, c'est la troisième école philosophique que dit cette fois-ci un historien de l'époque, qui est Flavius Joseph, historien juif, qui dit, c'est la troisième école philosophique du judaïsme de l'époque, la première étant les Sadducéens, les Pharisiens, ça on connaît bien, mais les Esséniens ne sont pas cités dans les textes canodiques. Donc, ils appartiennent à une école philosophique, bon, certains ont dit une secte, même je crois, non, Benoît XVI parle d'un mouvement, on parlera peut-être de Benoît XVI à ce sujet, d'ailleurs. et chez les Esséniens, on élève les enfants avec des grandes précautions de pureté, à la fois physique, morale, c'est-à-dire, on veille à ce qu'ils ne fréquentent pas d'autres gardements du village, etc. Elle est préservée. Et, arrive trois ans où il décide, parce qu'elle a l'air assez précoce, de la confier au temple en qualité de vierge. Alors, voilà le mot vierge dont vous avez parlé tout à l'heure qui commence à apparaître. Donc, elle entre au temple à trois ans comme vierge du temple, c'est-à-dire, elle va faire ce qu'elle veut, ce qu'elle peut à trois ans, on va déjà l'éduquer. Alors, ça m'a paru assez assez incroyable, si vous voulez, qu'on mette un enfant à trois ans au temple, mais je connais des monastères, il y en a dans ma région de Bourgogne, où on admet sous contrôle, bien entendu, on est en France avec une protection des mineurs, mais où on admet des enfants à l'âge de trois ans, trois ans, six ans, etc. Ça existe, c'est une monnaie courante au Tibet, mais en Europe, ça existe également. aux USA aussi. Donc, bon, j'ai dit trois ans, allons-y. Elle reste au temple jusqu'à sa puberté. Alors, au temple, elle reçoit une éducation religieuse, ensuite, elle participe à la vie du temple, à l'entretien des lieux saints, la couture, les ornements, les fleurs, et tout ça. Et puis, à un moment, et elle enseigne, parce qu'elle devient très érudite, elle passe ses nuits à lire tous les textes qu'on lui donne à partir du moment où elle sait lire, bien entendu, et elle arrive à la puberté où là, les vierges du temple doivent faire un choix entre rester au temple et donc faire vœu d'abstinence, de chasteté, d'abstinence, ou au contraire, on leur laisse la liberté, revenir dans la vie civile, si j'ose dire, et dans ce cas-là, se marier. Alors, on va chercher Joachim, enfin, ses parents vont chercher un époux, un époux, non, quand elle annonce ça, non, quand elle annonce ça à son père Joachim, son père lui dit, mais tu sais bien Marie, que ta mère, Anne, a promis de te garder, enfin, de te consacrer au service du Seigneur toute ta vie. Donc, toute ta vie, pour l'instant, t'en es qu'à 12 ans, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Et elle répond, parce qu'elle a préparé ses effets, elle répond, mais la promesse de maman va être accomplie et au-delà, parce que je désire mettre au monde un prophète. Deuxième promesse, deuxième engagement de la famille de Joachim et de Marie. Là, on saute un cran, parce que la fille, contre toute attente, ne va pas se contenter d'essuyer les instruments du culte au temple, mais ce qu'elle veut, comme ça, c'est sa volonté, elle veut être la mère d'un prophète. Alors, vous, vous avez rempli votre rôle, entre guillemets, d'historien et de romancier, c'est-à-dire que vous avez... Pas de romancier. Enfin, romancier. Je suis incapable d'écrire un roman. Non, mais d'accord, mais vous avez mis en situation tous les éléments que vous avez recueillis. Nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Ce qui est important de rappeler à ce niveau-ci, c'est que vous vous êtes appuyé sur des textes apocryphes, sur les sources dont on a parlé tout à l'heure de Nicolas Notovitch, notamment pour plus tard, les sources confidentielles et les sources notoires. Nous sommes d'accord. Vous avez rassemblé tout cela et vous en avez fait comme le fait un réalisateur, un film, une histoire. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Voilà. Très bien. Alors, donc, Marie, la petite Marie, 12 ans, dit à ses parents, voilà, je vais être la mère du prophète. D'un prophète. D'un prophète. Exact. Et donc, le père, à ce moment-là, se met en quête d'un mari, évidemment. Tout à fait. Et là, il arrête son choix sur un certain Joseph. Oui, oui, oui. Vieux déjà, hein ? Oui, oui, oui. Alors, au terme d'une procédure que je n'ai pas rapportée parce qu'il convoque... Oui, lui, le père, il a l'idée d'un veuf. L'idée d'un veuf, pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas confier sa fille chérie à n'importe qui. Il dit à un veuf, bon, ses feux sont un peu éteints, il ne va pas trop la tourmenter avec ça. Et c'est des gens d'expérience, généralement, etc. Donc, il convoque, parce que lui est prêtre d'un temple essénien à côté de Jérusalem. Il convoque dans ce temple tout ce qu'il y a de veuf, le jeudi, en Galilée et en Judée. Donc, il y a un espèce de concile, pas de concile, enfin, de réunion de ses veufs. Une sélection, il opère une sélection, vraiment. Il opère une sélection, il opère une sélection, à la fois parce qu'il a des bons renseignements de la part des RG de la Galilée, d'où vient l'homme, parce que lui, Joachim, vit en Judée, à Jérusalem, mais donc, il fait venir également de Galilée, donc du nord de la Palestine, les veufs aussi, parce que ça lui plaît. Et donc, il y a une sélection qui s'opère. Celui-là lui plaît pour différentes choses. Lors de l'entretien, il connaît bien la religion, il connaît bien la tradition esthémienne, il connaît la religion de Moïse, le judaïsme dans sa forme pure. Bon, et puis en plus, je le dis assez malicieusement dans mon livre, parce que j'ai appris d'une hausse ressource que ce Joseph qui va être retenu n'est pas un simple charpentier de village, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un charpentier. Oui, un charpentier est ce qu'on appelle aujourd'hui un entrepreneur de bâtiment. Il y a plusieurs textes qui disent qu'il ne faisait pas que des charpentes, il faisait aussi des meubles, il faisait des charrues, il faisait... Voilà. Et puis c'était un commerçant assez riche qui était amené à voyager. Voilà. Et donc ça, ça plaît au père. Mettez-vous à la place du père, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais bon, il vaut mieux finalement un riche qu'un pauvre artisan de village. Tant qu'à faire sur un choix. Alors, voilà comme je le raconte, mais c'est comme ça que je l'ai vu dans les livres. Oui, tout à fait. Donc, il porte son choix sur ce Joseph. Alors, ce que j'ignorais, c'est que chez les Esséniens, donc, il y avait la période dite de fiançailles. Voilà. C'est-à-dire que la promise, entre guillemets, allait vivre chez son promis, donc chez son futur mari en théorie, et rien ne se passait entre eux de charnel, j'entends, pendant deux ans, c'est ça ? Pendant deux à trois ans. Deux à trois ans. Le temps qu'ils se connaissent bien, qu'ils apprennent à vivre ensemble sous le même toit et savoir si cette union allait durer. Exactement. C'est ce qu'on appelle le temps des fiançailles. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'était très sage, finalement, comme disposition. Oui, et j'explique dans mon livre que les Esséniens ne faisaient pas les choses au hasard. Bon, ils veillaient déjà à ce que l'union soit durable, le fait de vivre ensemble pendant trois ans, encore qu'ils voyageaient beaucoup, mais enfin bref. Marie était assez intelligente pour découvrir lorsqu'ils faisaient des haltes à la maison. Donc, se connaître à tous les niveaux, bon, il sait qu'il est vieux. Il sait qu'il est vieux, mais quand elle arrive en Galilée, parce que le choix s'opère en Judée près de Jérusalem, et puis ensuite, Joachim confie sa fille à ce Joseph qui va regagner ses pénates du nord de la Galilée, près du lac de Tibériane, avec sa promise, comme vous avez si bien dit. Et Marie arrive là-bas, mais Joachim le savait, elle arrive là-bas et elle trouve six autres enfants au logis. Oui. Car ce Joseph était veuf d'un premier mariage, et effectivement, et on a souvent buté sur ce problème, les frères et sœurs de Jésus, c'était les frères et sœurs d'un premier mariage, c'était les demi-frères et sœurs. Mais parmi ceux-là, parmi ceux-là, il y a le petit Jacques, c'est-à-dire le dernier, qui a sept ans. Or, Joseph a 80 ans, donc, ça prouve qu'il est assez vert encore pour son âge. Oui, tout à fait. Donc, sur le côté physique, elle est assez rassurée, sur le côté moral, attention, c'est un homme attentionné, parce qu'ils ont fait cinq jours de voyage ensemble pour revenir en Galilée, il est très gentil, très attentif, très prévenant, des cadeaux, etc. Et puis, sur le plan spirituel, d'une part, mon père a jugé bon, il l'a éco-auditionné, bon, le casting était bon, donc pas de problème. Voilà. Et alors, on va en arriver maintenant, parce que, bon, on a presque fini la première heure, il nous reste encore une heure pour parler quand même de la vie du Christ. Ce qui est intéressant, c'est vous interpréter, donc, j'allais dire, à votre manière, à votre éclairage, le concept de la Vierge Marie. Ah oui, ça, vous voulez parler de la conception, là. Tout à fait, et qui fait que, on a déclaré Marie Vierge, mais Vierge en termes de symbole, symboliquement, et pur intérieurement, je veux dire. Tout à fait. Mais bon, elle a, comme toutes les femmes qui ont été créées sur cette terre, une relation sexuelle avec son époux, et ensuite, mis au monde un enfant, enfin, comme ça se fait naturellement. Elle se fait naturellement, oui. Alors, on s'attarde deux minutes là-dessus ? Allez-y, vous avez le droit de vous attarder deux minutes. Oui, parce que moi, je me suis attardé très longtemps quand j'ai attaqué ce chapitre, si vous voulez. Personne n'y était. Bon, je n'y étais pas, personne n'y était. Non. Comme personne n'y était, il n'y a pas de relation oculaire. Ce n'est pas un jeu de mots. Il n'y a pas de relation oculaire. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas d'écrit. Donc, c'est là où j'use une méthode, si vous voulez, chez les chercheurs, de reconstitution. Il faut resituer le personnage dans le contexte, qui est le contexte des signes. Bon, un, où on ne fait pas les choses à la légère, parce qu'il y a non seulement la durée des épousailles, mais il y a aussi l'éducation des enfants. Bon, il ne faut pas trop de divorces, comme à l'autre époque. Donc, je l'ai replacé, je n'avais pas d'autre choix. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus, tout et son contraire. Et donc, je n'y arrivais pas, mais ça a duré des mois. J'ai cherché, je me suis interrogé, etc. Bon. Et ce qui a attiré mon attention, c'est effectivement cette notion que vous pointez de vierge. De vierge. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de littérature, de religieux, toute obédience, orthodoxe, catholique, protestant et autres. Bon, protestant, c'est un peu réglé vite. Mais, autour de cette notion de vierge, alors non seulement vierge au moment de l'enfantement de Jésus que les textes canoniques rapportent au Saint-Esprit, et pourquoi pas, mais on peut s'expliquer sur la notion qu'on peut avoir et que j'ai du Saint-Esprit, on en parlera peut-être, mais, bien entendu, je n'avais rien. Donc, je me dis, qu'est-ce qui peut se passer ? J'avoue que là, ce n'est pas du texte, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une interprétation. C'est le chercheur qui dit qu'est-ce qui a pu se passer dans ce contexte-là. Et donc, là, j'ai fouillé à fond tout ce que j'avais dans la littérature essénienne et Dieu sait, c'est abondant, et j'y ai retrouvé les pratiques en la matière. Les pratiques de purification lorsque l'on veut concevoir un enfant. Exactement, purification à trois niveaux, physique, morale, on dirait, émotionnelle aujourd'hui, si vous voulez, et spirituelle. Donc, les deux époux se purifient chacun de leur côté. Vous avez noté que Joseph part dans le désert comme son père pour se purifier et donc, ils reviennent quand ils se retrouvent après le séjour de Joseph. Bon, ils sont carrément à l'unisson. Disons que, vous, le concept de virginité, c'est le symbole le plus haut qui réunit dans un acte charnel qui est un acte naturel et beau puisque c'est ainsi que la nature a été conçue et c'est comme ça que les Esséniens le concevaient. C'est-à-dire dans toute la pureté et dans tout l'amour avec un grand A que ça peut susciter. Exactement, avec encore une dose supplémentaire puisqu'il s'agit là non pas de faire un enfant mais de faire un prophète. Oui, alors parce que, oui, vous précisez dans votre livre que Marie s'est ouverte de son projet, enfin de sa, comment dirais-je, même pas de sa conception parce qu'elle a été persuadée qu'elle allait donner, mettre au monde un prophète et lui dit voilà, tu es, enfin tu vas être le père d'un prophète. Alors évidemment, Joseph, ça... Ah non, non, mais il se récuse déjà au temple quand Joachim, le père de Marie, le désigne pour être l'époux de Marie. Il dit non, 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 moi je m'ai fait venir, je suis venu, bon, mais je suis trop vieux, j'ai 80 ans, trouver quelqu'un d'autre, trouver lui un jeune, elle est belle et elle est jeunette. Bon, il s'est déjà récusé là et là il se récuse et il dit mais attends Marie, non, moi je ne suis pas digne d'engendrer un prophète. Bon, alors il s'y est fait petit à petit, et donc vous avez raison de le dire, ils sont d'accord sur le projet. Tout à fait. Nous allons être deux à concevoir un prophète. J'ai besoin d'un homme, tu es l'homme et c'est toi qui vas concevoir. Voilà. Donc, Jésus est conçu de manière tout à fait humaine et normale et naturelle. Tout à fait, ça j'écorche bien entendu au passage le dogme de la conception par le Saint-Esprit mais je prétends que ce Saint-Esprit en dehors des autres attributs que je lui attribue est présent. Vous avez rappelé avec une certaine émotion au niveau de la pureté, de la beauté, voilà, je cherchais votre mot, au niveau de la beauté du geste, j'estime que toutes ces qualités si vous voulez sont, 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 découlent du Saint-Esprit. Mais oui, très bien. Alors, voilà donc l'explication. Encore une autre explication, deux mots si je peux me permettre. Allez-y. Alors, premièrement, sur l'appellation de vierge, il ne faut pas oublier qu'au départ, elle a été placée comme vierge du temps que ce mot-là a traîné dans les textes de l'époque mais bon, et que peut-être on s'est attaché plus à cette notion de virginité qu'elle portait déjà pendant son enfance. Et alors, deuxième notion scientifique, celle-là, dans tout ce que j'ai remué comme texte au sujet de cette conception, je suis tombé sur un texte d'un médecin qui proclame Urbi et Torbi et je crois qu'il a raison, on n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Non mais c'est le cas de le dire, Urbi et Torbi. Oui, avec un seul parent, génétiquement, si Marie avait été seule comme corps, je ne parle pas du Saint-Esprit mais comme corps, génétiquement, elle n'aurait pu engendrer qu'une fille et non pas un garçon. Oui, enfin, c'est-à-dire, au Saint-Esprit, rien n'est impossible mais bon, après c'est une question de chacun de conception et de comment il voit la chose. Tout à fait. Bien, en revanche, ce qu'on peut souligner également aussi, c'est que le statut de Marie, la mère de Jésus a été déclaré comme étant la Vierge Marie peut-être parce que ça a rangé bien l'Église catholique romaine dans le sens où la femme quand même est en dessous de l'homme quoi qu'on en dise et que la femme représente le péché ultime et permanent de l'homme tant qu'à faire. Exactement. Donc bon, il ne faut pas que la mère du Christ soit non plus celle qui a péché en premier. Ça ferait désordre dans la famille. Donc voilà, je suis peut-être allé un peu plus loin que vous peut-être, non ? Oui, oui, tout à fait, je vous en remercie. Alors il y a aussi une notion qu'on retrouve souvent en ésotérisme, c'est l'union du masculin et du féminin si vous voulez pour donner un être complet. Bon, avec le Saint-Esprit on transcende ça et on est sur un autre plan mais au niveau biologique l'union du masculin et du féminin je le dis d'ailleurs dans mon texte c'est important à considérer. Oui, tout à fait. Alors, voilà donc le bébé conçu Jésus né alors ce qui est intéressant c'est que vous avez votre vision également de la naissance puisque bon on n'est pas loin de Noël après tout voilà il est né dans une grotte certes mais pas une grotte paumée dans la pampa où ils se sont retrouvés comme ça par hasard tout à fait parce que Esséniens donc ils ont été hébergés par une sorte de comment est-ce qu'on appellerait ça maintenant une maternité en quelque sorte Essénienne une maternité si vous voulez ce serait plutôt un établissement hospitalier mais même c'est plus qu'un hôpital si vous voulez c'est un les Esséniens avaient l'habitude de recueillir les gens en difficulté que ce soit les malades que ce soit les pèlerins qui ne savaient pas où coucher que ce soit les SDF de l'époque et notamment les femmes en couche lorsqu'elles voulaient accoucher en lieu sûr alors on a retrouvé même à Qumram on a retrouvé des établissements en hébreu ça s'appelle des Betsaya si vous voulez c'est des établissements hospitaliers comme on en a connu ici au Moyen-Âge oui ce qu'on appelait les hospices voilà les hospices je cherchais le mot tout à l'heure merci monsieur donc des hospices où on donne secours à qui a besoin donc elle va alors le mot grotte il figure d'ailleurs dans l'un des canoniques et il a été validé par je ne sais plus quel père de l'église qui se sont mis d'accord à un moment comme dans les différentes versions on parlait d'une hostellerie on parlait d'un logis sans précision on parlait d'une étable etc donc à un moment les pères de l'église sont réunis on va mettre une grotte mais c'est pas c'est pas anodin parce qu'effectivement ces hospices comme vous venez de dire étaient souvent construits non pas en surface du désert mais dans des grottes par l'aménagement de grottes déjà naturelles on a retrouvé énormément de grottes dans la région du lac de Tiberiade sur la rive ouest il y a une espèce de falaise qui a été complètement creusée et donc entre Jérusalem et Tiberiade où se situait Qumram si ça vous rappelle quelque chose on a retrouvé alors ça j'ai une source la confidentielle qui décrit avec une précision j'ai pas voulu la reprendre si vous voulez parce que ça aurait été peut-être faire offense au lecteur que je donne autant de détails alors que je ne donnais pas la source donc j'ai dit j'ai ça le moment venu le jour où la source viendra publique etc donc cette Bethsaïa cet établissement semble j'ai pas pu aller vérifier moi-même en Palestine mais la description est très précise et elle aurait été utilisée Marie a choisi celle-là parce que six mois auparavant Elisabeth qui était sa cousine par une soeur de sa mère y avait accouché de Jean-Baptiste oui vous vous souvenez de ça dans mon livre oui tout à fait voilà donc elle dit elle était bien soignée là-bas je suis pas loin en plus de chez Jean qui deviendra le Baptiste plus tard voilà oui il s'appellera il s'appelle Jean et après il deviendra Baptiste mais à la fois elle sait qu'elle était bien soignée là et puis elle est pas loin de sa mère sa mère est à Jérusalem donc Bethème est pas loin et donc voilà donc ils choisissent ça et c'est là que Jésus va naître voilà donc l'âne le bœuf etc bon ça on oublie mais on peut penser qu'il y a eu un âne parce qu'il voyageait souvent avec un âne pour les bagages et puis ça fait partie de l'imagerie populaire je veux dire ça n'a rien de désagréable ni d'offensant mais c'est pas impossible non plus dans ce cas-là j'ai appris que les animaux restaient en surface pour des régions d'hygiène d'accord je vous l'accorde donc ils n'auraient pas soufflé sur l'enfant Jésus alors en revanche vous dites un petit clin d'oeil au roi mage quand même Gaspard, Melchior et Balthazar qui là auraient été beaucoup plus que trois parce que dans le cercle essénien dans toute la Palestine on se serait passé le mot comme quoi et bien Marie et Joseph avaient mis au monde un enfant et que tout le monde connaissait la volonté de Marie de mettre au monde un prophète tout à fait oui alors ça les esséniens étaient quand même assez répandus jusqu'en Orient et le père de Marie donc Joachim le grand-père de Jésus faisait le relationnel c'est-à-dire les esséniens étaient organisés pour propager les nouvelles les annoncer un certain temps à l'avance pour que les gens se préparent etc donc en fait les rois mages qui viennent d'Orient sont enfin d'Orient on va dire étaient avertis à l'avance ils se sont mis en route et puis ils sont arrivés deux jours avant je crois et ils ont été logés pas là pas dans la baie de Saïa mais dans un autre endroit et bon ça a intrigué la population de l'époque qu'est-ce qu'ils font là jusqu'au moment où la naissance est arrivée oui donc ça s'est transformé ensuite en roi mage voilà voilà donc ça s'est fait les rois mages hop la nativité s'est réglée la virginité de Marie également on a compris qu'il y a plein d'autres choses comme ça qui vont être éclairées selon vous d'une lumière nouvelle Jean-Pierre Cléry on fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour rentrer cette fois-ci de plein pied puisque maintenant que Jésus est né on va s'intéresser à lui et uniquement à lui et à son parcours parce qu'il y a encore plein de choses à dire on va parler tout à l'heure de passer rapidement sur sa petite enfance intéressante certes mais ce qui va nous intéresser c'est une école qu'il a fréquentée une école fondatrice le Carmel avec un K et là je vais vous demander comme on dit trivialement d'où est-ce que vous avez sorti ça ou quelles sont vos soustres parce que très intéressante quand même comme école à tout de suite d'accord à tout de suite Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir avec mon invité Jean-Pierre Cléry et son livre intitulé Jésus le puzzle reconstitué aux éditions La Nord alors je vous avoue que jusqu'à maintenant on est allé crescendo dans l'éclairage Jean-Pierre Cléry que vous apportez à la vie du Christ et à cette histoire célébrissime dans le monde entier de la vie de Jésus alors Jésus est né bien il va bien ben enfant Marie l'élève etc et il décide de avec son cousin Jean qui deviendra plus tard Jean le Baptiste de les confier à une école alors dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent une école qui s'appelait le Carmel Carmel avec un K alors c'est pas tout à fait ça d'accord c'est quoi allez-y Carmel c'est le nom d'une montagne au nord de la Galilée d'accord et l'école en question s'appelle El Tchader qui veut dire l'école des prophètes si on traduit ni plus ni moins et donc qui est située sur le mont Carmel au nord de la Palestine voilà très bien alors cette école 6 ans quand même de formation pensionnaire parce qu'à cette époque là on rentrait pas manger tous les midis chez ses parents donc condition assez rude quand même Jésus va en ressortir à l'âge de 12 ans c'est ça avec Jean son cousin alors d'abord parlez-nous de cette école en quoi consiste cette école son enseignement ses professeurs etc voilà alors cette école on a noté que la traduction exacte alors le mot El Tchader savez-vous je l'ai trouvé non allez-y bon dans un ouvrage de Paul-Marie de Lacroix qui s'appelle l'esprit du Carmel et qui a été publié chez vous à Toulouse aux éditions du Carmel en octobre 2001 je suis précis c'est la source 10 que j'ai citée dans mon livre donc ça veut dire école des prophètes bon Paul-Marie de Lacroix ne va pas plus loin il y a eu une école célèbre à cette époque là enfin avant nous il y a eu une école célèbre qui accueillait les apprentis prophètes quoi et là on leur enseignait c'était les humanités alors ça effectivement ça provient d'une source confidentielle mais c'était les humanités de l'époque on leur apprenait je le dis dans mon livre parce que la tradition je connais aujourd'hui des écoles qui apprennent ce qu'on apprenait à Jésus en ce temps là bon il faut sortir un petit peu de l'éducation nationale française il faut sortir un peu de l'école privée et puis quand l'enfant a 6 ans là où Jésus est rentré dans cette école il est déjà assez mûr pour accéder à un enseignement plus spirituel voilà on retrouve ça chez les bouddhistes et dans d'autres traditions en Perse ou autre mais ça existe encore ça je pourrais donner également des informations sur ce genre d'école on apprend autre chose que ce qu'on apprend en faculté alors justement décrivez-nous mettez-vous dans la dans la peau du proviseur si j'ose m'exprimer mettez-vous dans la peau du proviseur et dites-nous quelles sont les matières enseignées à Jésus et à son cousin Jean durant leurs 6 ans d'apprentissage oui alors j'ai une fille qui est malicieuse qui m'avait dit tu devrais appeler ça Poudlard et bien écoutez j'allais faire le même rapprochement vous voyez vous voyez alors c'est 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 une école de prophètes où on va leur apprendre comprendre comment s'est fait le monde alors il y a d'abord toute la cosmogénèse comment s'est fait l'homme l'espèce humaine etc bon ça existe aujourd'hui aussi en faculté on apprend ça et ensuite comment l'homme peut se situer par rapport à cet univers dont on dit d'où il vient et là on va leur apprendre toutes sortes de techniques qui tiennent disons-le de la magie c'est ce que j'allais vous dire de ce mot il est égal vaudé mais la magie c'est la science des mages c'est à dire on va leur apprendre à devenir des mages et non pas d'égarnement comme chez Harry Potter mais donc ils vont faire toutes sortes d'exercices pratiques on s'en voit ça aussi chez Harry Potter mais ils vont faire toutes sortes d'exercices pratiques qui vont les mener qui vont leur donner un éclairage sur la vie sur la façon d'appréhender les éléments donc ils acquièrent une maîtrise des éléments qui vont servir à Jésus par la suite quand il apaisera la tempête etc toutes sortes de techniques qu'ont les mages mais je dirais les mages de toutes époques et de toutes traditions aussi bien les mages d'Orient fondés par les bouddhistes fondés par les védas donc dans l'hindouisme etc donc ils vont acquérir une science qui leur permet non pas de dominer leur prochain bon ou d'être très performant en matière de compte en banque par la suite mais de vivre en harmonie et plus qu'en harmonie de vivre en harmonie avec leur milieu donc la terre et aussi de pouvoir apporter secours à son prochain ça c'est très important donc ils vont apprendre notamment les médecines naturelles de l'époque ils vont apprendre bon ce qu'ils n'appelaient pas le magnétisme mais qui en était soigné par le magnétisme par l'imposition des mains etc etc et ils vont apprendre également la science du verbe alors la science du verbe c'est une manière de parler et de formuler les voyelles et les consonnes enfin surtout surtout les voyelles avec un certain niveau de vibration qui vont avoir qui vont procurer de l'effet sur un malade ou sur un objet etc etc donc là bon ça c'est vraiment la science du mage c'est la science du mage vraiment c'est la science du mage qui peut accomplir toutes sortes mais c'est pas des prodiges c'est pas des miracles c'est des choses utiles à l'homme vis-à-vis de son environnement et vis-à-vis de son prochain c'est une école que l'on pourrait qualifier d'initiatique c'est une école d'initiative vous avez raison oui tout à fait mais dites moi comment se fait-il quand même que vous ayez eu accès à ce document et ce document que vous êtes le seul à connaître pour le moment est-il vraiment selon vous réellement fiable parce que ça éclaire d'un jour au nouveau quand même je vais scinder en deux votre question si vous me permettez je vous en prie la première concernant l'école par elle-même son existence son histoire jusqu'au Carmel aujourd'hui mais il n'y a que le mot qui est apparente mais il y a sur le Mont Carmel à l'heure actuelle plusieurs monastères ou établissements religieux d'obédience totalement diverse etc c'est un lieu de spiritualité mais très très divers pas uniquement chrétiennes et catholiques mais donc l'école qu'aurait fréquenté Jésus enfin qu'a certainement fréquenté Jésus elle est attestée je le dis dans mon livre voilà l'école a existé dans les archives de la religion catholique elle est attestée historiquement on pense que Pythagore y est allé voilà donc c'est une école initiatique bon maintenant comment moi je peux dire aujourd'hui que Jésus l'a fréquenté que Jésus l'a fréquenté si si ça c'est sûr deux fois des grandes enfances et puis on reparlera de la résurrection tout à l'heure bon alors par contre sur l'enseignement sur l'enseignement je n'ai pu m'en rapporter qu'à ce que je connais de ce genre d'école dans l'histoire ou même contemporaine et je vais même aller plus loin ah vous me forcez là même d'expérience personnelle voilà bon tout ça pour vous dire que bon j'ai bon une expérience initiatique qui ne provient d'aucun maître d'aucun maître vivant mais donc je ne suis pas affilié ni à une secte ou n'importe quelle franc-maçonnerie du tout mais une expérience personnelle si vous voulez de ce genre d'école initiatique je dis bien en ce qui me concerne elle n'est pas temporelle mais donc j'ai pu vérifier les états les effets je veux dire oui c'est à dire que vous êtes basé pour parler simplement sur votre vécu pour retrouver la structure de cette école en gros pas par la totalité oui évidemment mon vécu je l'ai eu quand même par des bases oui 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 si la personne si le maître en question je tiens cette initiation n'est pas présente parmi nous il a laissé des écrits et donc c'est à partir de ces écrits qui m'ont servi de base de travail personnelle et donc j'ai pu vérifier les effets que j'ai pu reconstituer ça d'accord alors en revanche à l'occasion d'ailleurs ça aussi c'est pas un secret si vous voulez moi si un jour je rencontre quelqu'un qui me dit mais bon ce maître vous avez dit lors d'une émission de monsieur le bénédic qu'il avait laissé des écrits est-ce que je peux y accéder bien entendu d'accord bien entendu c'est bien de le préciser en ce qui concerne et vous retrouverez vous retrouvez ce que j'ai décrit dans mon livre pardon je vous ai coupé en ce qui concerne Jésus vous avez retrouvé la trace de Jésus qui a fréquenté cette école comme vous l'avez dit précédemment lors de son enfance et après la résurrection là dans des sources dites confidentielles tout à fait d'accord voilà c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais savoir concernant concernant sa présence avant et après voilà c'est ça oui oui pas sur le contenu de l'enseignement c'est une autre source d'accord alors en ce qui concerne maintenant pour avancer dans la vie du Christ avant qu'il ne devienne le Christ après ses différents périples il y a ce passage très important pour tout enfant de Palestine au temple la présentation de l'enfant au temple à partir de l'âge de 12 ans au docteur au tenant de la connaissance et de la foi religieuse au temple à Jérusalem et là il se passe quelque chose que tout le monde connaît enfin je veux dire là ça fait partie des sources notoires ça dans les évangiles canoniques vous avez le droit voilà de la rencontre entre le petit Jésus et ses docteurs de la foi bon donc là rien de particulier en plus si ce n'est que Jean était avec lui oui voilà là rien d'extraordinaire en plus non parce qu'ils sont tous les deux ils ont passé 12 ans ils sont dans leur 13ème année tous les deux mais avec un écart de 6 mois si vous voulez voilà bien alors vient ensuite d'abord Jésus brise la loi du silence auquel en principe est soumis tous ceux qui sont passés par cette école l'école des prophètes et lui dit ben voilà je viens de cette école sur le mont Carmel et puis hop il déballe tout ça si j'ose dire de manière tout à fait naturelle alors que les maîtres du Carmel lui ont défendu avant de partir voilà il a dit surtout vous parlez pas de ce qui se passe entre ces murs surtout ne dites pas que vous venez d'ici et de ce que vous avez appris donc lui de manière tout à fait naturelle et surprend par sa capacité à manier les concepts et il se permet même de poser des questions au docteur de la foi très bien et ensuite pour parfaire son enseignement donc là il a 13 ans pour parfaire son enseignement ses maîtres de cette école disent ben voilà avec deux frères tu vas partir pour compléter ton initiation et ton enseignement ta formation voilà ta formation exactement et donc direction l'Inde direction l'Inde oui alors là d'abord pour commencer les sources avant d'aller plus loin alors les sources c'est celle de Notovic qui raconte comment il est arrivé en Inde donc ça c'est pas confidentiel oui oui tout à fait oui il dit non pas c'est pas les sources de Notovic personnellement mais qu'il a rapporté de là-bas où on explique qu'il arrive en deçà du Seine donc c'est une province qui est bien localisée tout ça donc j'ai pu reconstituer même en fin d'ouvrage une cartographie de son parcours oui avec le parcours on le suit c'est grosso modo la route de la soie de l'époque on l'appelait pas comme ça à cette époque-là mais c'est des routes des grandes transhumances commerciales des grandes caravanes etc ou parcours maritime de l'époque c'est les routes des relations commerciales de cette époque-là oui oui tout à fait et alors en Inde que fait-il et combien de temps il reste-t-il alors il reste grosso modo c'est dit dans les manuscrits authentiques rapportés par le Tomil 6 ans en Inde 6 ans au Tibet et là j'ai pris soin de préciser que les maîtres qui l'accompagnent ont une méthode premièrement on ne peut pas tirer profit comme ça en visitant un pays en faisant du tourisme mais il faut connaître la langue pour deux raisons la première pouvoir communiquer avec la population locale y compris les religieux et deuxièmement pour pouvoir accéder aux textes fondateurs et ça c'est extrêmement important les maîtres insistent pour qu'ils ne rencontrent qu'ils ne rencontrent pas que les religieux en place mais également qu'ils lisent les textes fondateurs dans le texte vraiment dans le texte et donc il va être amené à apprendre le palis lundi etc mais comment expliquez-vous qu'il ne soit jamais fait mention d'un tel voyage dans les textes dits officiels alors moi j'explique rien sinon que d'autant que ça n'a rien de contrariant vis-à-vis du discours du Christ qui reste toujours le même que ces textes si vous voulez existent au Vatican ils en ont certainement plus d'ailleurs oui oui ça c'est important que je vous le signale Notovitch lui il a cru découvrir la perle d'Orient si vous voulez mais il avait déjà entendu parler au cours de son voyage on s'arrête de monastère en monastère donc ils avaient des écrits mais pas comme là à Emis au monastère d'Emis qu'il décrit très bien et où il a ramené ses textes mais au Vatican on reconnaît le carré Rotelli l'a reconnu des textes en palis en indi venant non seulement du Tibet mais de Chine mais d'Inde etc donc cette période de la vie n'est pas du tout n'est pas du tout occultée on va à la bibliothèque nationale du Vatican il n'y a même pas besoin d'aller aux archives secrètes puisqu'il y a deux modes de consultation au Vatican la bibliothèque nationale la bibliothèque du Vatican j'ai dit nationale malheureux la bibliothèque du Vatican bon il faut quand même ne montrer pas de blanche mais on peut aussi et ça contrairement à ce qu'on dit les archives secrètes on ne peut pas c'est bouclé etc non non un bon chercheur fait une demande s'il est agréé il peut accéder aux archives secrètes avec une très belle salle etc etc bon donc c'est 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 connu de l'église et c'est occulté parce que je reviens à ce qu'on a dit au départ ça n'est pas ça ne sert pas le message de Jésus c'est historique on ne va pas encombrer les textes canoniques ils sont des textes religieux avec un message à faire passer avec ça qui est tout à fait anecdotique mais enfin ça éclaire quand même d'une lumière tout à fait importante me semble-t-il oui la la genèse d'un homme oui qui a influencé quand même les deux tiers de l'humanité jusqu'à ce jour oui oui tout à fait c'est quand même intéressant c'est le but de mon livre tout à fait c'est le but de mon livre je dis je ne vois pas pourquoi parce qu'en 360 des pères de l'église se sont rassemblés et on dit ça on garde ça on jette voilà les apocryphes à garder ça caché ces étymologies d'apocryphes on ne va pas parler des voyages en Inde si de ça etc mais c'est de notoriété publique vous allez voir n'importe quel historien des religions il est certainement il confirmera ce que j'ai découvert qui n'est pas une très grande découverte à mon avis mais ça n'intéresse pas le dogme si vous voulez ça explique le personnage ça explique sa formation que j'ai voulu assez lente vous avez vu chez sa mère jusqu'à 29 ans quand même ce voyage le voyage Inde et Tibet de 12 à 29 oui mais d'abord parce qu'on se déplace lentement deuxièmement on se déplace à pied la plupart du temps avec des caravanes mais ensuite il doit apprendre la langue il doit consulter les textes ça demande du temps et après c'est le principal de sa mission tel qu'il l'a vécu lui un aspirant lambda il serait contenté de découvrir les textes voir les religieux et puis il serait rentré chez lui lui non lui il est déjà depuis les docteurs du temple il a déjà besoin de parler au nom de Dieu il a déjà besoin de rétablir la vérité partout il trouve l'erreur etc donc il s'aperçoit que les religieux vous l'avez lu dans mon livre les religieux de l'époque sont comme ceux de son époque les pharisiens et phalluséens ils disent et ne font point on pourrait peut-être dire bon avec plus de modération peut-être mais de nos religieux d'aujourd'hui ils disent et ne font point et lui il va dénoncer cela auprès de la population en disant mais non avec des fortunes diverses d'ailleurs pardon je dis avec des fortunes diverses d'ailleurs oui 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 qui sont je dis une répétition de ce qu'il va connaître au Golgotha parce qu'il y en a qui veulent le faire manger au lion d'autres qui veulent je ne sais pas quoi enfin bref il a échappé trois fois au Golgotha en Palestine nul n'est prophète dans son pays ils ne l'ont pas raté pardon je suis un peu vulgaire non 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 mais c'est la triste réalité voilà en revanche donc ça demande ça demande du temps alors on a bien compris qu'il apprend la langue du pays à chaque fois qu'il arrive dans un nouveau pays toujours chaperonné par ses deux frères esséniens de l'école du Mont Carmel il se plonge dans les textes se confronte à plusieurs religieux commence à prêcher d'ailleurs oui tout à fait à dire son avis à prêcher il parle au nom du père voilà à comment dirais-je de manière un peu triviale à mettre sa zone de temps en temps là où il passe oui tout à fait c'est à dire qu'une fois les religieux sont chassés par la population il se dit mais finalement ce Issa a raison après tout oui il a du succès oui 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 ça commence à fonctionner d'autres fois on lui dit bon bah écoutez vous prenez vos clics et vos claques vous êtes gentils mais bon vous allez voir ailleurs si on y est bref fortune diverse et il passe également au Tibet et alors six ans au Tibet également oui six ans au Tibet là bah il apprend la langue les langues populaires le pali il va lire non pas Bouddha dans le texte puisqu'il n'a rien écrit mais les textes fondateurs tout à fait les plus importants et surtout ceux qui c'est pas important c'est ceux qui sont plus proches de la personne qui si vous voulez pour toutes les traditions il fait ça il va voir à la source quoi c'est pas ce que les religieux lui racontent c'est à la source car c'est un puriste les esséniens sont des puristes ils sont allés également à la source du message de Moïse c'est vraiment ils ne prennent pas tout ce qui a été écrit autour ils veulent toucher au concept au plus près du concept plus près du concept vraiment mais en même temps je dirais le fait de de découvrir que Jésus serait allé en Inde 6 ans formation hindou donc ensuite se frotter au bouddhisme au Tibet aux différentes religions donc qu'il a rencontré ça explique également les passerelles qu'il y a entre le message christique et ses différentes religions il s'est nourri de ça après tout tout à fait tout à fait et ça ça éclaire également son universalité donc c'est pas un homme seulement de la Palestine de l'Israël c'est ce qu'il va professer là-bas après avoir très consciencieusement pris la température de l'endroit si vous voulez quand vous le rappeliez tout de suite il se déclare enfin il fait parler Dieu comme il le fait en Palestine et c'est le même enseignement c'est les mêmes mots c'est le même enseignement etc donc c'est universel il vit déjà l'universalité de son message à ce moment-là mais il n'est pas encore le Christ on va y revenir on va y revenir on est bien alors il finit son périple 29 ans enfin la première partie de son périple et ensuite il va toujours flanquer de ses deux maîtres deux maîtres partir alors à la découverte de la Grèce puisque c'était quand même un lieu un haut lieu intellectuel et philosophique c'est la pleine époque des philosophes de cette époque-là ça a quand même été fondateur l'intelligence grecque a été fondatrice de l'Europe que l'on connaît maintenant voire peut-être même d'une grande partie d'humanité et la dispersion de leur langue la diffusion de leur langue si vous voulez les textes capitaux ont été diffusés en grec à l'époque en grec ensuite il va partir en Égypte alors on va commencer par la Grèce donc là vous le relatez également évidemment dans votre livre avec la carte et la géographie qu'il y a après donc là ce voyage va être beaucoup plus court puisqu'on va dire que là il s'est frotté à la vie de tous les jours et aux langues étrangères à différentes cultures jusqu'à 29 ans donc là ça va être de 29 à 31 ans 31 ans retour au pays oui parce que le grec il connaissait déjà oui tout à fait alors la Grèce et alors là vous racontez une rencontre dont j'ignorais tout dont on ne parle pas avec Apollonius de Tiane alors d'abord décrivez-nous en quelques mots qui était Apollonius de Tiane alors Apollonius de Tiane c'était un maître qui vivait à Tiane donc en Grèce et qui à l'époque de Jésus a fait à peu près le même voyage en l'Inde alors ce n'était pas son voyage initiatique à lui c'était un voyage qui est rapporté par Philostrate dans un livre qu'on trouve en librairie Apollonius de Tiane par Philostrate je crois que c'est chez Tchou enfin bref mais ça on a un détail enfin beaucoup de détails c'est un très gros bouquin sur ce qu'il a fait donc il a fait des prodiges il a rencontré il a rencontré lui il avait déjà passé le stade si vous voulez de l'initiation de Jésus et il venait répandre à l'enseignement auprès des rois bien entendu il était ouvert à tous mais principalement il venait sur commande si vous voulez si j'ose dire les rois de l'empereur enfin les monarques de cette époque-là il avait entendu parler de la Grèce des philosophes etc il voulait avoir un philosophe marquant de son époque donc Apollonius de Tiane part en Grèce part en Extrême-Orient et accomplit des prodiges répand son enseignement dans les différentes cours où il est accueilli etc bon et à tel point que ces miracles ont été confondus enfin vice-versa avec ceux de Jésus ce qui pendant un moment laissait planer la confusion mais Jésus est-ce que c'était pas Apollonius de Tiane et vice-versa donc parce que c'était contemporain à mon avis à deux ans près quelque chose donc en Grèce alors est-ce que c'était oui Joachim devait être au courant de ça et c'est donc il a dû donner la concile mais ça c'est une hypothèse je ne figure pas dans mon livre donc il est rencontré peu importe il est accueilli par Apollonius de Tiane et on devine qu'ils ont parlé les mêmes choses ah bah ça j'imagine bien j'imagine bien mais où avez-vous eu vent sur quelle source avez-vous eu vent de cette rencontre alors de cette rencontre source confidentielle bon du voyage d'Apollonius de Tiane je vous ai dit il y a des écrits publics on connait enfin tout le monde on connait on connait on connait sa vie alors entre parenthèses ça confirme j'ai placé cet épisode là parce que ça confirme la tradition si vous voulez des échanges culturels entre l'Occident et l'Orient à cette époque là malgré les modes de communication difficiles oui mais donc dans cette source confidentielle il est décrit il y a c'est un témoin qui décrit un témoin oculaire un témoin c'est c'est dans un texte c'est dans un texte qui parle de la façon dont il est accueilli un texte qui est une traduction d'un texte grec de l'époque d'accord et qui relate donc cette rencontre entre le fameux Apollonius de Tiane et Jésus c'est ça oui on suppose qu'il en a rencontré d'autres mais celui-là était marquant parce qu'ils avaient quelque chose en commun cette sorte de même niveau initiatique même niveau de c'est certainement au même niveau je ne veux pas dire deux grands maîtres qui se rencontrent oui il faut voir la coloration des maîtres Jésus a les mêmes pouvoirs qu'Apollonius de Tiane par contre il a un message d'amour Apollonius de Tiane peut-être qu'il est plus performant au niveau technique si j'ose dire mais il n'y a pas ce message d'amour qu'on trouve chez Jésus c'est vraiment un maître technique oui tout à fait alors passons rapidement à une autre étape de la vie de Jésus c'est la plus importante voilà c'est l'arrivée en Égypte et alors évidemment le passage à Alexandrie est obligatoire c'est le phare intellectuel méditerranéen avec la bibliothèque avant qu'elle ne parte en cendre donc il ne s'y attarde pas non non il ne s'y attarde pas en revanche il va à la cité du soleil à Héliopolis à Héliopolis oui donc là que fait-il à Héliopolis et pourquoi y va-t-il alors Héliopolis c'est la maison mère si j'ose dire des Esséniens là vous en êtes sûr c'est une ville qui est entièrement dévouée à la culture Essénienne qui ne veut rien dire on va retenir le mot Essénien pour la Palestine mais là-bas c'est la culture la tradition solaire la tradition de l'énergie de la constitution du monde de la constitution de l'homme donc c'est ce qu'on appelait à l'époque les mystères d'Egypte alors mystère on ne s'expliquera jamais mais mystère l'origine de mystère c'est mystérione en grec qui veut dire caché qui était une tradition tenue cachée de manière à ce que les mauvais plaisants n'en fassent pas de la magie noire au lieu de magie blanche mais c'est vraiment la tradition initiatique c'est la fondation qui par la suite a essaimé dont en Palestine où là elle a pris le nom d'Essénien parce que parce que il y a toutes sortes de raisons mais enfin notamment notamment parce que les palestiniens les gens qui avaient été formés à Liopolis et qui arrivaient en Palestine enfin dans ces contrées-là étaient plus axés sur le soin aux personnes aux malades et tout et Essénien viendrait il y a d'autres racines mais notamment du grec qui voulait dire médecin, thérapeute etc. ils étaient très connus pour leurs pratiques thérapeutiques puisqu'on les appelait quand il y avait des épidémies on retrouve leurs traces à chaque fois que les historiens parlent d'une épidémie Jean-Pierre Cléry une pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ensuite nous allons entrer dans cette dernière phase initiatique de Jésus qui va devenir à partir de là le Christ ou du moins presque le Christ donc ça va être une partie fondamentale et on parlera également de parce que bon la vie elle-même publique du Christ on ne va pas s'y attarder tout le monde la connait à peu près dommage parce qu'il y aurait des choses à dire sur Marie Magdala etc. mais bon se reporter à votre livre et en revanche après dans la dernière partie nous parlerons d'après la résurrection après le Golgotha oui parce que là c'est intéressant aussi quand même voilà vous restez avec nous une pause et on se retrouve à tout de suite merci Sud Radio les aventuriers de l'étrange continuons à découvrir avec Jean-Pierre Cléry qui est mon invité ce soir la vie de Jésus à travers le livre qu'il vient de publier aux éditions la nord Jésus le puzzle reconstitué Jean-Pierre Cléry nous en arrivons là à un moment fondamental et le mot est bien choisi de la vie de Jésus qui va faire que Jésus va devenir le Christ et alors là vous nous le présentez de manière vraiment initiatique il est arrivé à l'âge donc de presque 30 ans oui 29-30 27 ans oui 29 ans pardon 29-30 ans à Héliopolis donc il arrive à Héliopolis pour finalement parfaire finaliser sa formation tout à fait racontez-nous dans quel cadre et comment est-ce que cela se fait voilà alors il faut le dire j'ai dit plusieurs fois à Bonnecyan qu'il était accompagné de deux maîtres et que ce n'est pas des moines choisis au hasard ils doivent veiller à aller le plus loin dans sa formation s'il en est capable s'il le poussait jusqu'où on peut aller mais c'est eux qui sont juges de l'interruption ou la poursuite de l'initiation alors en arrivant à Héliopolis d'après la source que j'ai il est bien reçu il est installé dans une maison à part il l'a aussi on ne lui dit pas tu vas devenir le Christ il accède aux documents fondateurs des mystères d'Egypte donc les fameux documents cachés si vous voulez le mot mystère je rappelle ça veut dire caché donc il a il a les textes plus que son grand-père ou sa mère on peut lui enseigner il est à la source on va dire à la source de cette tradition et ça dure plusieurs mois peut-être d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les maîtres ne se sont pas attardés à Alexandrie malgré l'intérêt que ça présentait là ils veulent voir où il en est donc ils le laissent mijoter tout seul dans une maison enfin on lui ne sert sert pas etc et à un moment deuxième stade après cet imbibé de la source des mystères d'Egypte qui ont fondé la tradition hessénienne il participe là encore sans doute pendant quelques mois à des réunions enfin des rituels des rituels donc hesséniens qui habituellement ne sont pas publics donc là il entre dans le Saint-Dessin si j'ose dire petit à petit et sans doute qu'après cette observation déjà ils vont ils vont aller au degré supérieur de l'initiation si vous voyez ce que je veux dire et ils participent à un rituel qui a lieu alors là au sein de la grande pyramide et là il va se passer quelque chose d'énorme alors j'avoue que dans mon livre d'ailleurs plusieurs lecteurs m'ont dit c'est trop court ce passage là est capital et c'est beaucoup trop court bon vous expliquez que j'explique ce qui se passe et puis je dirai après pourquoi les détails nombreux qu'on a là dessus ne sont pas mis à disposition du public et là ce qui se passe les maîtres ont jugé que c'était un bon gaillard qu'il était costaud qu'il avait marché pendant 12 ans à travers les stèbres de la vie centrale que bon il avait fait preuve d'une chose qu'ils ont découverte mais qui collait bien avec leur leur volonté d'être secourable charitable etc il l'a montré tout au long de son voyage donc il est mûr au point de vue émotionnel et puis au point de vue spirituel il y a toujours trois degrés s'il veut trois aspects le physique l'émotionnel et le spirituel et qu'au niveau spirituel tous les rituels auxquels il a participé se sont bien déroulés etc bon et il est capable de quoi mais il est capable de s'offrir à quelque chose de plus grand qu'on pourrait appeler ici le Saint-Esprit si vous voulez enfin on va appeler ça énergie pour faire New Age si vous voulez mais bon il est capable de devenir le canal de l'énergie divine est-ce que c'est clair pour vos auditeurs oui oui parce qu'il est suffisamment résistant parce qu'il est suffisamment c'est-à-dire qu'on peut lui faire confiance il ne va pas mésuser des pouvoirs qui vont lui être conférés éventuellement éventuellement ils ne sont pas sûrs de la réussite et troisièmement spirituellement on ne doute pas de lui non plus il peut apporter beaucoup à l'humanité donc dans un rituel particulier dans un endroit particulier de la grande pyramide avec un accès particulier sur lequel j'ai des détails pendant votre pause j'ai même ressorti les notes que j'avais prises j'essaierai de vous les lire et il se passe la chose suivante au cours du rituel l'énergie divine l'envahit donc parce qu'il est capable de résister si vous voulez alors ça c'est on est en plein sur le dogme de l'incarnation si vous voulez on se pose la question toujours enfin dans les milieux religieux théologiens exégètes etc si jésus est-il homme ou dieu ça c'est très important alors il est homme c'est un homme constitué comme vous comme moi il est homme mais il ne peut pas être dieu je suis sans doute choqué peut-être un certain nombre d'auditeurs mais dieu c'est l'infinité de l'univers si vous voulez il ne faut pas il ne faut pas le réduire à une personne même humaine même celle de jésus dans dans dieu ne peut pas s'incarner dans un homme si vous voulez c'est pas le big bang l'énergie du big bang et ce qu'elle est devenue y compris notre espèce humaine et dans cette espèce humaine la personne de jésus elle ne peut pas s'investir dans un seul personnage dans un seul oui dans un seul personnage ça va ça s'est passé c'est pas trop obtus donc ce qui va se passer c'est un stade intermédiaire c'est à dire l'énergie divine va pouvoir s'écouler d'une certaine façon pas 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 à grand à grand jet à grand flot mais suffisamment pour pouvoir faire de jésus l'initié du rang suprême christ voulant dire loin de dieu c'est celui qui est désigné pour aller porter la parole sa parole son verbe qui est un aspect de son bon pas dire son entité parce que dieu moi je ne sais pas ce que c'est je crois il est inconnaissable mais si on parle en termes d'énergie c'est à peu près ça donc il reçoit il est capable si vous voulez de faire tout et n'importe quoi au nom de dieu tout et n'importe quoi dans le bon sens dans le bien si vous voulez au nom de dieu en étant son canal et n'étant pas dieu investi donc c'est l'homme qui résonne mais qui devient le canal de dieu c'est un mot maintenant c'est courant entendu parler du channeling et des choses comme ça donc il est le canal et je termine de deux mots et donc à partir de là il va pouvoir répandre trois choses la puissance de dieu bon il maîtrisait déjà les éléments mais bon ça a été éclatant mais c'est pas l'aspect le plus important il va pouvoir répandre le message d'amour de dieu l'essence de dieu si vous voulez l'amour et également le verbe le verbe de dieu enfin ce verbe auquel on prête la naissance de l'univers fiat luxe et qu'est-ce que sera alors donc là c'est une étape fondamentale oui oui tout à fait c'est là où il accède à la dernière initiation à la dernière marche oui à laquelle il lui fallait accéder avant d'entamer après sa vie publique voilà réellement là il est capable parce que entre les deux voyages il est revenu en Palestine mais sans doute qu'on a dû les maîtres ont dû lui dire vous n'êtes pas encore tout à fait près peut mieux faire donc continuons oui d'accord ils étaient rudes d'accord les maîtres en question et alors donc il revient en Palestine on retrouve sa famille évidemment oui là il entend parler je vous entends moins bien que tout à l'heure ah très bien bah écoutez on va essayer d'arranger ça je demande si vous pouvez donc il rentre en Palestine et il va entendre parler de Jean son cousin Jean qui à la fin de sa formation est parti à un peu claquer la porte oui de cette école sur le mont Carmel pour devenir plus tard Jean le Baptiste et c'est lui qui va baptiser Jésus donc là vous restez dans les dans les canoniques voilà dans les canoniques alors ensuite on va sauter toute la partie publique parce que tout le monde la connaît tout le monde peut la découvrir la relire etc et évidemment j'invite ceux et celles que ça intéresse de le lire dans votre livre sous un éclairage nouveau mais si vous le voulez bien on va en arriver à au Golgotha oui et la résurrection oui alors dites nous ce que vous avez découvert vous et à la lumière de ce que vous avez trouvé comment selon vous toujours les choses se sont passées oui alors oui selon moi comme vous dites mais selon la lecture que j'ai faite des textes voilà là il n'y a pas de source confidentielle c'est la lecture des textes alors quand on les lit attentivement on s'aperçoit que c'est un crucifié qui qui pas comme les autres on lit en toutes lettres dans l'évangile à un moment donné les soldats romains passent pour fracturer les tibias des deux des deux autres co-crucifiés les deux larrons qui sont à sa droite et à sa gauche alors pourquoi fracturer c'était pour pour éviter que le supplice dure trop longtemps et qu'ils puissent rentrer dans leur foyer parce que le fait de leur casser les jambes et les tibias ils n'ont plus de support donc le corps va s'affaisser et ils vont mourir beaucoup plus vite par étouffement on ne le fait pas à Jésus pourquoi ? on ne le fait pas à Jésus on ne le fait pas à Jésus par contre il est coppe d'un coup de lance vous avez entendu parler de ça ? oui tout à fait bien sûr il est coppe d'un coup de lance qui a pour effet de laisser s'échapper de la plaie de l'eau et du sang or en médecine on nous apprend qu'un cadavre ne saigne pas pourquoi ? parce que la pompe à sang s'est arrêtée le coeur s'est arrêté et donc il n'y a plus d'écoulement le sang va rester à se figer dans les artères et dans les veines donc si on lit attentivement d'abord on ne lui fracasse pas les jambes pourquoi ? j'ai lu des choses là-dessus mais bon pas fiable passons mais ce qui est important à retenir c'est qu'à cette époque à ce moment-là si vous voulez du coup de lance où on dit bien l'évangéliste dit il s'écoule de l'eau et du sang c'est la preuve qu'il n'est pas mort oui il faut faire appel à un spécialiste d'accord un médecin je ne sais pas comment on les appelle qui vient après les morts ah ceux qui travaillent le temps les médecins légistes oui et la suite va plus ou moins confirmer ça arrive en scène entre en scène Joseph d'Arimati qui est un notable c'est un notable important membre du Sanhedrin c'est-à-dire du Grand Conseil qui du fait de sa position a accès à Pilate et va adresser une demande à Pilate il se débatte lui-même ça les historiens ont dit ça et Pilate lui donne l'autorisation de se charger du corps de Jésus alors que les autres on descend la croix on enlève les attaches ce n'était pas des clous pour les larrons c'était des cordes autour on les attache et puis on les met à la fosse commune bon lui il a un traitement particulier Pilate donne son accord Joseph d'Arimati rejoint par un certain Nicodème on le voit arriver là aussi parce que je me suis demandé comment Joseph avait pu descendre seul cet homme Jésus de la croix mais il est rejoint dans un évangile par Nicodème qui vient avec 100 livres de Myr et d'Aloès enfin bon des ongouins donc ils ont une idée derrière la tête un pourquoi Joseph d'Arimati veut récupérer le corps deux pourquoi Nicodème apporte des potions enfin etc bon ils le descendent et comme par hasard je pense vraiment que c'est un drôle de hasard je m'interroge toujours sur ce hasard Joseph d'Arimati est propriétaire d'un caveau qui a fait creuser pour son après-vie mais à quelques pas du Golgotha d'ailleurs au Saint-Sépulcre à Jérusalem oui c'est 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 dans le dans le dans le bâtiment enfin dans l'édifice du Saint-Sépulcre on voit le Golgotha là où Jésus où la croix de Jésus a été plantée et tout de suite à côté ce fameux caveau de Joseph d'Arimati bon qu'est-ce qui se passe on n'en sait rien on est le vendredi à la neuvième heure et le soleil va se coucher on va rentrer dans le Shabbat en surface plus personne ne fait rien il ne se passe rien le lendemain c'est le Shabbat c'est samedi et on retrouve quoi le dimanche matin vous noterez qu'entre temps il s'est écoulé 36 heures c'est-à-dire deux nuits et une journée et non pas non pas trois jours c'est le troisième jour et c'est non pas trois jours après et donc on voit arriver Marie-Madeleine et les autres femmes qui viennent de très bonne heure le Shabbat est terminé depuis le lever du soleil et elles découvrent le tombeau vide la pierre a été roulée elles découvrent le tombeau vide mais sur deux évangiles sur quatre c'est important on parle d'hommes en blanc dans un évangile on dit un homme en blanc et dans l'autre deux hommes en blanc accueillent Marie-Madeleine et puis Simon-Pierre qu'elle est allée rameuter en disant le tombeau est vide que quelqu'un est allée rameuter pas forcément elle et c'est dans les deux évangiles l'un comme l'autre on dit l'homme en blanc il y en a un troisième où on dit un ange je suis bien d'accord mais il y en a deux sur les quatre qui disent un homme en blanc ou deux en blanc allo ? allo ? oui on a eu une petite coupure on a eu une petite coupure oui non c'est bon là c'est bon c'est bon on est en ligne oui oui tout à fait donc ces deux hommes disent oui vous cherchez allo ? indécidément vous cherchez sans doute Jésus rassurez-vous il est alors ressuscité bon ressuscité aujourd'hui quand on pense ressuscité résurrection on pense qu'à Jésus parce qu'on n'a pas tellement de cas de résurrection mais à l'époque c'est russicitaré si vous voulez les premiers textes latins traduits du grec c'est russicitaré veut dire ranimer bon ranimer il n'y a pas il n'y a pas autre chose c'est pas passer de la mort à la vie c'est c'est être ranimer allo ? oui on n'a pas trouvé de terme et pourquoi on n'a pas trouvé de verbe pour dire que quelqu'un est passé de la mort à la vie donc c'est ranimer et quand elles jettent un coup d'oeil dans le tombeau elles s'aperçoivent que par terre il y a des bandelettes et que sur une pierre qu'on voit très bien au sein sépulcre il y a le sueur plié soyeusement bon et les hommes en blanc ajoutent ne le cherchez pas il est il est il est remis sur pied et il dit vers la Galilée où il demande qu'on donne rendez-vous à ses disciples à dire à ses disciples et à dire que il leur donne rendez-vous en Galilée donc bon ce que je déduis de tout ça mais là je suis dans la source notoire qu'est l'évangile du Nouveau Testament interprété par moi si vous voulez ça je reconnais mais je ne suis pas le seul sur ce chapitre là je ne suis pas le seul donc il a été ranimé et il part vers le nord pour fuir les romains il ne tient pas tellement à les revoir il préfère se réfugier dans son pays la Galilée donc vers le nord et là il va rencontrer en chemin les pèlerins des Maïus qui alors je reviens là-dessus aussi c'est très important cette rencontre et je rencontre alors Marie-Madeleine ne le reconnaît pas c'est vrai les pèlerins des Maïus ne le reconnaissent pas c'est vrai mais je ne pense pas qu'on reconnaissait beaucoup les résistants quand ils ressortaient de leur geôle de torture ou les gens d'Algérie des deux côtés quand ils avaient été torturés on a du mal à les reconnaître enfin Marie-Madeleine proche du Christ aurait dû me semble-t-il le reconnaître attendez relisez bien le texte je l'ai encore relu avant votre émission le texte dit nous sommes à la troisième heure c'est obscur c'est obscur quelque chose comme ça il y a une notion d'obscurité donc elle ne le reconnaît pas elle le reconnaît très vite quand il parle puisqu'elle l'appelle Rabouni qui est un très joli diminutif voulant dire mon petit maître chéri au lieu de Rabi donc très affectueux bon et les pèlerins qu'il rencontre sur son chemin s'effraient s'effraient parce que bon effectivement il est sans doute amoché et sans doute est-il couvert de pansements on ne le dit pas dans l'évangile canonique et Jésus leur dit aux pèlerins mais ne vous effrayez pas je ne suis pas un fantôme voyez mes mains et mes pieds croyez-vous qu'un fantôme a des mains et des pieds comme ceux que j'ai oui c'est vrai ça c'est les textes canoniques alors en revanche il y a un élément qui est nouveau c'est que on en a parlé d'ailleurs dans la première partie de l'émission lorsqu'on a parlé de cette école qu'a fréquenté Jésus sur le mont Carmel vous avez clairement dit on a des traces de son passage lors de sa jeunesse les six ans qu'il y a passé mais après également la résurrection après ce que vous appelez la résurrection oui 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 d'accord je suis d'accord oui 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 voilà on a des traces effectivement de son retour au Carmel où il veut se protéger se tenir à l'écart et là il ça on a des passages alors oui pas oui oui non on est toujours dans le dans le dans le source confidentielle c'est vrai mais où il ses disciples le rejoignent effectivement comme il aura donné rendez-vous il continue à les enseigner alors là on fait partie du cercle c'est pas forcément les apôtres c'est son cercle d'initié dont faisait partie Marie-Madeleine à qui il délivre un enseignement l'enseignement essénien de la tradition qui est celui des mystères d'Egypte qui sera celui de la Kabbale par la suite etc. qui perdure aujourd'hui on peut en donner des références là aussi donc son cercle d'initié à qui il va continuer à donner un enseignement alors intramuros ou extramuros je pense que c'est plus extramuros au dehors du monastère je veux dire parce que on le cite alors ça même dans les canoniques enfin dans les actes des apôtres on le cite dehors ben avant l'ascension etc. il est sur une montagne et il leur parle avant de disparaître de monter au ciel etc. bon ça c'est la version canonique c'est pas la mienne celle de l'ascension mais alors que devient-il après ? et alors on sait deux choses de plus c'est que non seulement il continue à enseigner ses disciples il reçoit des informations de ce que font les apôtres qui s'aiment un peu partout et dernier scoop si j'ose dire pour votre émission il aurait écrit et c'est ça qui me qui me hante dans le bon sens du terme il aurait écrit là une somme extrêmement importante provenant à la fois de ce que lui a appris et de ce en prolongeant le message de la tradition au-delà de ce qu'elle est de ce qu'elle est devenue par la suite vous êtes en train de nous dire que selon les sources confidentielles c'est ça auquel vous avez eu accès il est stipulé clairement que le Christ a couché sur le papier tout son enseignement pour le laisser à la postérité c'est ça donc un écrit du Christ oui oui c'est pas rien comme affirmation c'est pas rien et quand je dis que ça me hante c'est que j'aimerais bien le voir un jour vous n'êtes pas le seul je pense pouvoir le dire assez oui je me doute que c'est partagé assez tranquillement je pense que vous n'êtes pas le seul à rêver d'avoir entre les mains un document écrit de la même la même du Christ ah oui oui pas forcément écrit dicté oui 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 je pense plus dicté que écrit enfin peu importe je n'en sais rien oui oui dicté par lui ou écrit de sa main peu importe mais enfin émanant de lui directement oui le texte que j'ai vu dit une somme j'ai d'ailleurs deux sources là qui se recoupent pourquoi ils ont peut-être communiqué d'une entre elles je ne sais pas mais j'ai deux sources là-dessus une somme importante au niveau des connaissances et du de de oui de leur importance pour le devenir de l'humanité oui intéressant et sans sans en dire plus donc non qu'advient-il du du christ donc après est-ce que vous avez pu aller plus loin jusqu'à son décès alors là j'ai parlé à la fin du livre de ce chapitre là au conditionnel je ne sais pas si vous l'avez noté parce que bon j'ai lu pas mal de choses mais rien qui ne vous a paru vraiment étayé je ne suis pas entièrement convaincu quoi donc là là ça demande une étude plus approfondie j'ai lancé un appel d'ailleurs à un de vos confrères que je ne nommerai pas mais vous allez le reconnaître vous en tant que professionnel à l'un de vos confrères qui a fait une très bonne émission sur le tombeau de Jésus récemment et oui enfin j'attends sa réponse mais il est possible qu'on prospecte ensemble du côté de de ce que je mets au conditionnel à la fin de l'ouvrage quoi intéressant intéressant effectivement oui parce qu'il était resté sur sur un bec à la fin de son émission on ne peut pas conclure mais là où il s'était arrêté mais on a certainement quelque chose qui nous échappe et bon je l'ai je l'ai branché sur cette piste là on verra quels seront les quels seront les les résultats les dénouements de cette offre de collaboration et puis bien entendu je vous en tiens informé avec grand plaisir en tout cas Jean-Pierre Cléry j'ai passé deux heures fort intéressantes dans votre compagnie vraiment mais je dois vous remercier de cette écoute parce que comme vous le voyez je suis un passionné et vous me faites vous m'avez fait revivre ma passion donc c'est moi qui vous adresse ces remerciements je rappelle le titre de votre livre donc Jésus le puzzle reconstitué aux éditions Lanor et évidemment sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange vous avez votre couvert comme le prophète Elie vous venez quand vous voulez vous vous installez à Calme vous êtes vraiment très gentil monsieur Benelli mais je vous en prie dès que vous avez d'autres informations d'accord dans ce domaine et bien écoutez oui parce que venez nous en parler avec grand plaisir le livre démarre mais j'ai déjà des personnes qui se manifestent donc c'est sûr que je vais avoir des compléments d'information à trier à examiner à jauger encore bien et je rappelle que en ce qui concerne les sources confidentielles vous vous tenez à la disposition de chercheurs connus et sérieux tout à fait qui sont des chercheurs authentiques tout à fait pour leur communiquer vos sources de manière confidentielle c'est à dire non publique pour qu'eux-mêmes puissent éventuellement consulter ces sources et travailler eux-mêmes de leur côté nous sommes d'accord ceci pour les raisons de confidentialité ne pouvant se faire que d'individu à individu bien sûr on peut se rencontrer au hasard d'un point GV à droite à gauche tout à fait c'est comme ça que je l'entendais merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Cléry et à très bientôt à très bientôt monsieur Benedi et merci à vous les aventuriers de l'étrange Louis Benedi sur Sud Radio si vous-même vous avez vécu un phénomène paranormal n'hésitez pas à me laisser un e-mail pour si vous voulez participer à l'émission de demain soir c'est étrange arrobase sudradio.fr ou tout de suite à me laisser un message avec vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler au 0826 300 300 pour également participer à l'émission de demain soir entre 22h et minuit bonne fin de soirée dans quelques instants la rediffusion des programmes de Sud Radio et à demain soir les aventuriers de l'étrange Louis Benedi sur Sud Radio